La dette que la plupart d'entre nous connaissons le mieux est l'hypothèque que nous pouvons contracter sur notre maison. Ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est clarifier en quoi une hypothèque pour des personnes comme toi et moi est différente du type de dette que de nombreuses entreprises contractent. Si je devais contracter une hypothèque d'un million d'euros par exemple, la banque déterminerait un paiement fixe que je pourrais en fait payer tous les mois. Ce paiement ne changera pas au cours de la durée de l'hypothèque. Donc disons que je contracte une hypothèque pour 10 ans. Le paiement ne changera pas au cours de ces années. De plus, une partie de ce paiement est constituée d'intérêts. Et une autre partie sert réellement à rembourser l'hypothèque. Donc au début de l'hypothèque, disons qu'ici il s'agit du premier paiement. La majeure partie de ce paiement sera constituée d'intérêts en vert ici. Donc ça, ce sont les intérêts. Et une petite partie du paiement de l'hypothèque sera constituée du capital. Ici en rose, cette partie-là, c'est en fait utilisé pour rembourser la dette de l'hypothèque. On l'appelle le capital. Donc après ce premier paiement, la dette est un peu moins importante. Je dessine ici le même paiement total pour l'hypothèque. Le montant du paiement n'a pas changé, rappelle-toi. Et on peut aussi estimer que le taux d'intérêt reste le même. Je suppose ici qu'il s'agit d'un prêt à taux d'intérêt fixe. Mais du coup, comme je l'ai déjà remboursé une petite partie du capital, le montant des intérêts sera moins élevé. Parce qu'on payera le même taux d'intérêt mais sur un montant moins important. Par conséquent, lors du prochain paiement, le montant des intérêts sera un peu moins élevé. Et pour ce paiement fixe que je fais, je vais maintenant être capable de rembourser un peu plus de capital. Et on continue à faire ça. Le paiement suivant, même si c'est exactement le même montant, encore une fois, on aura moins d'intérêt parce que j'ai remboursé une plus grande partie de la dette lors du paiement précédent. Donc je pourrais encore rembourser plus de capital. Bon, normalement, ça n'arrive pas aussi vite. Mais j'espère que ça te donne juste une idée plus concrète du principe. Et si maintenant, on va voir ce qui se passe dans plusieurs paiements. Par exemple, ici, le dernier paiement à la fin des 10 années. Même si chaque paiement était exactement les mêmes chaque mois, eh bien, ce dernier paiement sera composé de très très peu d'intérêts et principalement de capital. Et après ce dernier paiement, si je suis une personne, si je suis la personne qui a contracté ce prêt hypothécaire, j'aurai remboursé le prêt en entier et je serai donc propriétaire de la maison grâce à une hypothèque traditionnelle à taux fixe. Donc ici, à ce moment-ci, le prêt sera remboursé. Donc prêt remboursé. Pour ce qui est de la dette des entreprises, ça ne marche pas toujours comme ça. En fait, la plupart du temps, ça ne fonctionnera pas comme ça. Les dettes d'entreprise sont généralement des dettes basées sur les intérêts. Donc on a à nouveau ici quelqu'un, une entreprise dans ce cas-ci, qui fait un emprunt et celle-ci va devoir le rembourser sur une période donnée par une suite de paiement. Jusqu'ici, rien ne change. Disons que cette entreprise s'endette d'un million d'euros et que c'est aussi un prêt en 10 ans. Mais dans ce cas-ci, l'entreprise va payer uniquement les intérêts pendant toute la durée du prêt. Donc quel que soit ce montant précisément, ici, c'est ce que l'entreprise va devoir payer chaque mois. Et donc, elle payera exactement ce montant à chaque période, pour chaque trimestre, pour chaque année, peu importe. Et puis, si on va voir à la fin de la durée du prêt, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à la fin, l'entreprise va devoir payer ce montant, qui est toujours des intérêts, plus le montant du capital en entier et en une seule fois. Alors bon, la plupart des entreprises n'auront pas tout ce capital à disposition, quel qu'il soit. Si elles ont l'argent, elles peuvent rembourser ce prêt, bien sûr. Mais la plupart du temps, elles ne l'auront pas. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles ont emprunté de l'argent dans un premier temps. Ce qu'elles font donc, c'est qu'elles contractent un nouveau prêt. Et ce nouveau prêt aura le même montant que le capital du premier prêt. Elles pourraient contacter ce prêt peut-être auprès de la même banque, peut-être auprès d'une banque différente, mais ils pourraient maintenant avoir un taux d'intérêt différent, par exemple. Les conditions du prêt seraient différentes. Mais peu importe, elles vont donc contracter un nouveau prêt à la fin du premier prêt et l'utiliser pour payer le capital de leur ancien prêt. Puis, l'entreprise continuera à payer des intérêts pendant la durée de ce nouveau prêt, selon le taux d'intérêt de ce nouveau prêt. Il s'agit donc d'un processus légèrement différent. Et je voulais m'assurer que c'était bien compris. Une autre remarque que je souhaite faire, c'est que ça ne représente pas toutes les dettes d'entreprise. Certaines dettes peuvent avoir un taux d'intérêt fixe et d'autres un taux d'intérêt flottant. Il y a souvent aussi des clauses, des clauses restrictives, que la banque imposera à une entreprise pour s'assurer qu'elle ne fait pas des choses dangereuses qui rendraient moins probable la possibilité que l'entreprise rembourse la dette. Ou moins probable la possibilité pour l'entreprise d'obtenir un prêt pour rembourser le prêt actuel. La banque a donc des points de contrôle pour s'assurer que l'entreprise est apte à rembourser ou à contracter un nouveau prêt à la fin du contrat. Mais comme tu peux le voir, il s'agit d'un processus fondamentalement différent pour les sociétés comparé à un processus de prêt hypothécaire pour des personnes comme toi et moi.